Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir les rencontres culture et patrimoine avec notre présidente, qui était ma ministre, ma ministre de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga, ravie, enchantée. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir à Carcassonne, patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ces deuxièmes rencontres régionales de la culture et du patrimoine. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais j'étais à la cérémonie officielle d'hommage pour les victimes des attentats. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous, puisque tout à l'heure, je dois assister aux obsèques du colonel Beltrame. Alors, vous le comprendrez, je souhaite que nous puissions rendre hommage à ces quatre habitants de ce territoire, de notre région, qui ont été assassinés vendredi dernier, à quelques kilomètres d'ici, par un terroriste. Le colonel Arnaud Beltrame, Christian Medves, Hervé Sosna et Géant Mazière. Alors, je veux avec vous, et sûr, dire à leurs proches, à leurs amis, notre compassion, notre solidarité dans ce moment tragique et d'effroi qui a saisi l'ensemble de ce territoire, mais l'ensemble de la France, ce vendredi 23 mars. Ces quatre hommes, ces quatre visages marqueront à jamais les esprits à Carcassonne, à Trèbes et au-delà, dans tout notre pays. Parce que nous ne devons pas oublier, parce que nous devons plus que jamais être debout, transmettre les valeurs de partage, d'ouverture, de fraternité, en hommage à ces hommes ordinaires, victimes de la barbarie, et à ce gendarme extraordinaire qui a sacrifié sa vie pour en sauver d'autres. Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence. Je vous remercie. La plus belle réponse que nous pouvons apporter à l'obscurantisme, cette plus belle réponse à l'obscurantisme, c'est bien sûr l'art, la culture, la création, synonyme d'ouverture à l'autre, au monde et à la vie, tout simplement. Oui, la culture est une valeur fondamentale. A l'instar de l'éducation, elle joue en effet un rôle essentiel dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde de fractures où les populismes et les extrémismes pullulent. La culture est un pilier de la société et du vivre ensemble, parce qu'elle éveille, elle éveille littéralement, et pas seulement les consciences, parce qu'elle questionne sur l'autre, sur le monde, parce qu'elle émancipe tout simplement. « Se cultiver », cela veut dire s'ouvrir aux autres, s'enrichir individuellement et collectivement, par la confrontation de nos différences, nos différences de valeurs, nos différences d'origine, nos différences de goût, et c'est de fait le contraire du repli sur soi, de la peur ou du rejet de l'autre que véhicule l'ignorance. La culture doit être présente partout et pour tous, et c'est cette exigence qui traverse nos politiques de développement culturel et artistique en Occitanie. Alors, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée a adopté, le 20 décembre dernier, sa nouvelle politique culture et patrimoine lors de son assemblée plénière. Élaborée en concertation avec plus de 2700 acteurs du territoire, 1800 professionnels, des organisations syndicales, 400 collectivités territoriales, cette œuvre collective, elle est mise en œuvre cette année, et elle favorisera et l'innovation et l'expérimentation. Avant d'en aborder les aspects essentiels, je tiens à saluer, à remercier de leur contribution à nos travaux, bien sûr l'État et le directeur régional des affaires culturelles, Laurent Roturier, mais également Dominique Salomon, vice-présidente à la culture, au patrimoine et aux langues régionales, Serge Regour, bien sûr, président de la commission culture, l'ensemble des élus régionaux qui ont travaillé, l'ensemble des élus départementaux, municipaux, les présidents, les directeurs, les collaborateurs des festivals, des structures et lieux culturels de la région, bien entendu, et saluer également l'ensemble des services de la région et Laure Prat, directrice de la culture dans notre institution, et puis l'ensemble des témoins et des intervenants lors de cette plénière et des tables rondes. Alors, je remercie Philippe Bertrand, qui produit l'émission Carnet de campagne sur France Inter. Je n'ai pas souvent le temps de l'écouter, mais quand je suis en trajet, j'ai toujours ce plaisir-là, parce que c'est bien sûr toujours de belles histoires, et c'est surtout la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'avec de l'obstination, de la passion, mais également avec le sens du collectif, on arrive à démontrer que nos campagnes, elles nous montrent le chemin, le chemin de l'avenir, et qu'elles nous montrent également ce qui sera notre société de demain, où il y a toujours le respect de l'autre et la solidarité. Donc merci Philippe Bertrand d'accepter d'animer cette matinée, et donc nous partageons l'amour des territoires, ce qui les font vivre et bouger, puis la passion aussi de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on s'était rencontrés dans mes précédentes fonctions ministérielles. Je salue enfin Emmanuel Vallon, sociologue, qui succède donc à Emmanuel Négrier, qui avait été invité à nos premières rencontres, pour nous livrer son analyse des politiques culturelles. Alors permettez-moi d'introduire ces rencontres en reprenant un des propos d'Emmanuel Vallon, qui est de circonstance aujourd'hui. Je vous disais il y a quelques années, dans une interview, qu'il fallait penser la nécessité d'un développement culturel partagé par la plus grande partie de la population, non pas malgré la crise, mais pour une réponse à celle-ci. J'ai toujours moi-même pensé que la culture était une des meilleures réponses aux crises de notre monde. Alors mes valeurs, vous les connaissez, un ferme attachement au progrès social, à la promotion de l'égalité réelle, et c'est pour cela que nous misons à la région Occitanie sur l'émancipation, l'autonomie intellectuelle des citoyens, sur tout ce qui favorise la pensée critique et donc éloigne de la manipulation ou du fanatisme. Et bien sûr, cela participe à la compréhension du monde dans lequel on vit. La culture, comme l'éducation qui lui est rattachée, est un outil puissant pour répondre à ce défi et répondre aux crises contemporaines. J'ai de la culture une vision ouverte et pas une vision idéologique étroite comme j'ai pu encore l'entendre vendredi par les élus de l'extrême droite lors de l'Assemblée plénière de la région. Ouverte, la culture, ouverte comme l'Occitanie qui s'enrichit de croisements de civilisations, de cultures diverses, à travers son histoire et sa géographie. Nous avons ici la culture, l'art et les langues régionales en partage. Et l'Occitanie, elle est privilégiée sur le plan du tourisme, bien sûr, sur le plan du patrimoine, de la vitalité culturelle. Et nous avons fait le tour de ces atouts lors de nos premières rencontres. Culture et patrimoine sont des marqueurs essentiels. Ce sont nos clés pour faire région, vivre ensemble et construire notre identité commune, une identité, bien sûr, ouverte, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Il donne à l'Occitanie sa singularité et sa force d'attractivité nationale européenne. Cette fameuse exception culturelle permet de se projeter collectivement dans l'avenir. Je partage en cela les ambitions de mes prédécesseurs dans cette région. Et donc, je salue tout particulièrement la présence de Martin Malvy. Mais hier soir, je dialoguais également avec Damien Allary. Et en fait, c'est une continuité. C'est vraiment un épanouissement de la politique régionale. Je n'ai donc pas de la culture une vision comptable étriquée qui dicterait que l'on sacrifie la culture lorsque les moyens viennent à manquer. C'est vrai que la région Occitanie a une baisse de dotation, comme toutes les régions de France cette année. Et pour la région Occitanie, c'est 50 millions d'euros de moins avec des dépenses obligatoires supplémentaires de l'ordre de 110 millions. Ça fait un delta de 120 millions. Ça demande un certain travail de l'élaboration du budget. Mais nous avons décidé d'accroître notre budget pour la culture et le patrimoine de 12 % cette année, en 2018. C'est un fort et considérable, unique en France. C'est tout simplement le budget qui augmente le plus, tous secteurs confondus. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce budget, il est près de 100 millions d'euros pour notre région et que pour que la culture, elle profite à tous et partout. Nous avons réinventé certains dispositifs, renforcés ou étendus les autres, innovés aussi, pour que cela ne se fasse au détriment de personnes. Nous avons renforcé nos moyens de manière conséquente et c'est un choix assumé pour répondre à l'assemble des crises. Miser sur la culture et les arts, y mettre les moyens et la volonté, c'est faire le pari de la vitalité démocratique. La culture est l'âme de la démocratie, j'en suis convaincue, et un peuple cultivé, émancipé, éveillé, égage d'une vitalité démocratique et citoyenne. En étant libre, accessible à toutes et à tous en tout lieu du territoire, la culture doit permettre au quotidien de renforcer les valeurs primordiales de notre République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Des valeurs aujourd'hui fragilisées par les tentations communautaires ou les dérives autoritaires. À un centralisme de notre âge, nous voulons ici proposer une République des territoires, exemplaires, une région qui donne du pouvoir aux citoyens et leur redonne confiance en eux. C'est cette démocratie du terrain, c'est cette intelligence collective que nous voulons mettre en place progressivement. Parce que la culture est l'affaire de tous les territoires, de leurs acteurs et de tous nos habitants, et pas uniquement de quelques initiés. Alors, l'exigence d'égalité et de partage est prioritaire. Elle constitue le premier axe de notre stratégie culturelle. Réduire les inégalités, y compris culturelles, voilà notre objectif. Ne pas avoir accès à la culture ou au patrimoine est une forme d'exclusion. Et je fais bien la distinction entre la consommation culturelle de masse et les pratiques culturelles et artistiques qui restent encore corrélées au capital culturel et économique des personnes. Les écarts entre les cadres et les ouvriers, pour reprendre cette distinction chère à Bourdieu, se maintiennent au fil des décennies. Et la reproduction est toujours d'actualité. Et c'est bien là que nous devons continuer à porter l'effort dans nos politiques culturelles. Mais nous n'y arriverons pas seuls parce que c'est un défi et c'est une responsabilité collective. Et cela demande une énergie collective. Alors, il est essentiel que les responsables d'équipements culturels, d'équipements artistiques, les associations, les acteurs locaux, les collectivités locales, les citoyens contribuent à identifier sur leur terrain les blocages qui persistent. Et c'est ainsi, avec cette force collective, que nous réussirons à réduire les inégalités sociales et géographiques. Par l'éducation artistique et culturelle des jeunes, l'école, l'université, mais aussi par un maillage culturel équilibré du territoire, nous allons agir pour réduire ces inégalités culturelles qui s'accumulent aux autres inégalités. Mailler le territoire, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie irriguer, mettre en réseau, soutenir les lieux structurants des arts de la scène, les bibliothèques, les cinémas de proximité, les lieux de conservation et de valorisation du patrimoine, les radios associatives. Alors, un seul exemple, proche d'ici, à Montaulieu, ce petit village du livre, nous allons aider la coopérative collection Ceres Franco à se développer pour en faire un véritable lieu de référence nationale dans l'art brut, naïf ou singulier, et ainsi constituer un véritable pôle d'attractivité territoriale. Réduire les inégalités, cela veut dire aussi réduire les distances géographiques, en remprochant les oeuvres du public et le public des oeuvres. Et quand nous avons négocié la convention TER avec la SNCF, qui était une négociation quand même fortement financière et très technique, eh bien nous avons voulu aussi que la culture soit dans cette négociation. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer un pass, un pass TER avec la SNCF pour pouvoir accéder, entraîner à faible coût, à l'ensemble de nos sites patrimoniaux, musées ou manifestations culturelles remarquables. L'aide à la césion ou l'aide à la diffusion de proximité sont aussi deux dispositifs revus et étendus à tout le territoire. Ils permettront aux spectacles vivants, produits en Occitanie, d'irriguer au mieux les communes et les territoires, et particulièrement les territoires ruraux, dépourvus parfois d'offres culturelles. L'encouragement à la création et à l'innovation est la deuxième priorité stratégique. L'Occitanie est forte parce qu'elle est une terre de recherche et d'innovation de pointe. Et la culture, elle ne doit pas échapper à cette ardente obligation. La culture est un terrain privilégié pour innover. Le soutien aux innovations territoriales, artistiques et culturelles, est un objectif prioritaire. Par exemple, l'appui aux expérimentations culturelles des territoires à travers un projet qui vient d'être lancé. Le développement aussi de parcours alliant arts contemporains et patrimoines, comme une biennale d'arts contemporains le long du canal du Midi, qui est notre liaison au sein de l'Occitanie, le sourire de l'Occitanie. Enfin, nous accompagnerons, comme nous le faisons dans le secteur économique et industriel, la transition numérique des acteurs de la culture et du patrimoine. L'exigence également d'une économie culturelle forte et créatrice d'emplois est le troisième axe stratégique. La culture est aussi un supplément de croissance et d'attractivité, d'emplois et de richesses. Près de 70 000 emplois en Occitanie aujourd'hui. C'est la première région, hors-île-de-France, en termes de poids des emplois culturels. Plus de 20 000 intermittents employés également dans nos festivals. Les retombées économiques sont fortes et on sait aujourd'hui les mesurer précisément. Alors, la région appuiera mieux encore les acteurs de la culture et des patrimoines en renforçant les synergies entre eux. Par exemple, en renforçant le rôle du CORREPS, Occitanie, le comité régional des professions du spectacle, comme instance de concertation permanente dans les secteurs du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel. La nécessité de structures professionnelles de développement des filières du livre et de l'audiovisuel ont occupé également une place importante dans nos échanges durant la concertation. C'est une attente forte et partagée des professionnels à laquelle nous allons répondre. Le soutien à la filière du livre et de la lecture est un axe fort de la politique culturelle de la région. Notre nouvelle agence régionale, Occitanie Livres et Lectures, a vocation à promouvoir sur l'ensemble du territoire comme à l'échelle nationale ou internationale, le livre et les lectures, ainsi que les industries du livre, de la région dans toutes leurs dimensions, création, vie littéraire, lecture publique, patrimoine et économie du livre. Une autre filière est stratégique pour l'Occitanie, celle du cinéma et de l'audiovisuel à laquelle nous consacrons plus de 4 millions d'euros. Un euro investi dans la fiction, c'est jusqu'à 17 euros de chiffre d'affaires pour la région. Le succès, entre autres, du film d'animation Les As de la Jungle est la preuve éclatante de l'excellence de cette filière régionale. Elle sera encore renforcée par l'accueil des nouveaux studios de France Télévisions à Vendargues dans l'héros qui serviront au tournage du prochain feuilleton quotidien de France 2. L'accompagnement de la filière est jusqu'à présent assuré par Languedoc-Roussillon aux côtés de laquelle plusieurs structures jouent un rôle fondamental pour l'éducation aux images, pour la diffusion des films ayant un lien avec la région ou pour l'accueil de tournages. Je veux la stimuler encore plus en proposant bientôt la structuration de l'ensemble de ces acteurs et le renforcement des échanges entre eux. Enfin, le dernier axe est celui de la visibilité et du rayonnement. Notre visibilité nationale et internationale est encore insuffisante aujourd'hui, à l'exception de quelques pépites emblématiques de notre patrimoine. Pourtant, le potentiel est là. Parmi les actions que nous allons mettre en œuvre, la création d'un réseau des biens UNESCO d'Occitanie, rappelé que 20% des biens UNESCO de France sont dans notre région, donc la création d'un réseau des biens UNESCO d'Occitanie et des sites antiques afin de développer un tourisme culturel d'excellence. Ce réseau bénéficiera d'un accompagnement spécifique et d'une promotion renforcée. Le chantier du musée Narbovia, juste à côté, ici, à Narbonne, conçu par l'agence d'architecture Foster, est le plus important du genre en France en ce moment, le musée de la Romanité qui va bientôt ouvrir ses portes dans quelques semaines, qui sera, lui, à Nîmes. et bien, ils seront travaillés en concertation, ils seront des équipements de pointe de notre rayonnement. La création également d'un prix Occitanie-Médicis en partenariat avec l'Académie de France à Rome permettra chaque année à un artiste plasticien ou visuel émergent de la région d'être accueilli en résidence internationale. Et puis, également, je mène une réflexion sur la Méditerranée. La Méditerranée, elle doit être une terre d'échange. La Méditerranée, ça doit être une terre de partage. Et, malheureusement, depuis quelques années, cette Méditerranée devient, pour certains, un cimetière. Et je pense qu'à travers l'action de la région Occitanie, nous devons revitaliser, nous devons redonner sa fonction à cette Méditerranée qui a toujours permis un échange culturel, un échange économique. et j'ai pu en échanger sur ce sujet avec le conseiller du roi du Maroc, André Azoulay. Il partage ce projet. Alors, mes équipes vont se dire que c'était encore une nouvelle idée. Oui, c'est une nouvelle idée. Je ne vous ai pas encore fait travailler, mais je pense que là, il y a un vrai axe de développement et la région, elle doit être le moteur pour cette Méditerranée terre d'échange. Pour mettre en oeuvre cette nouvelle stratégie, nous avons donc la volonté politique, la détermination, donc un budget, comme je vous l'ai indiqué, une direction de la culture et du patrimoine à l'écoute, présente aujourd'hui, bien sûr, pour les échanges thématiques cet après-midi, et je remercie l'ensemble des agents de cette direction. Nous avons également des équipements en régie, des agences, des établissements régionaux ressources qui vont être renforcés ou mutualisés pour mieux nous accompagner dans le déploiement de ces dispositifs, je pense bien sûr à Occitanie, Livre et Lecture qui est présidé par Serge Regour, je pense également à LR Cinéma, Réseau en scène, le mémorial du camp de Rivezalt qui va avoir une actualité toute particulière dans les prochains mois et l'année prochaine avec tout l'aspect sur l'arrêté Rada et là aussi nous allons vraiment mettre à l'honneur ce devoir de mémoire sur l'ensemble de la région à partir de ce flambeau qui est le mémorial du camp de Rivezalt, bien sûr le CIRDOC et donc clin d'œil à Patrick Roux, son président, qui va encore se renforcer en fusionnant avec l'INOC de Nouvelle Aquitaine pour porter haut la culture occitane et puis bien sûr l'OPLO, l'Office public de la langue occitane et l'Office public de la langue catalane que nous allons mettre vraiment en place et que nous allons développer tout au cours de l'année 2018 il y en a Jari qui y travaille l'OPLO, l'OPLC qui font vivre donc nos langues régionales également notre musée régional d'art contemporain à Sérénian n'est-ce pas cher Frédéric Lacasse et j'en profite pour souhaiter aussi la bienvenue à la nouvelle directrice du CRAC A7 Marie-Cosette sans bien sûr oublier tout le travail de Noël Cordier que nous allons continuer et puis bien sûr nous avons les deux FRAC Mesdames et Messieurs pour conclure je veux confirmer que notre stratégie elle a la force d'une oeuvre collective vivante elle n'est pas figée sa mise en oeuvre elle continuera dans le dialogue et la concertation avec vous toutes et vous tous elle s'adaptera aux évolutions de vos secteurs et aux désirs nouveaux des publics voilà vous vous assurez de mes regrets de ne pas pouvoir rester j'aurais aimé pouvoir assister à vos échanges cela a été prévu le destin en a décidé autrement et je me dois d'être aux côtés de la famille Beltrame pour ce dernier adieu mais je pense qu'à travers le travail que vous allez mener c'est en fait la plus belle vivacité c'est le plus beau feu que vous allez continuer à chérir à nourrir pour la république pour ses valeurs de partage donc culture et patrimoine sont des atouts exceptionnels cultivons-les pour garder notre singularité et notre force en innovant en étant confiants dans l'avenir en osant et en étant à l'avant-garde souvent merci pour que nous puissions ouvrir de nouveaux horizons de nouveaux horizons culturels partagés pour tout et pour tous je vous remercie merci à la présidente évidemment toutes nos pensées accompagnent ceux que vous allez suivre aujourd'hui merci beaucoup j'en profite j'embrasse la présidente un petit film de présentation merci et bon courage un petit film de présentation d'ouverture des rencontres culture et patrimoine et action de présentation Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501